bonjour on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage du week-end du 29 au 31 janvier 2021 toujours avec donc je vous montre j'ai récupéré un tarot donc celui ci que j'utilise pas très souvent je l'ai acheté d'occasion il est pas trop mal c'est pour illustrer je trouve que les illustrations sont sont plutôt pas mal j'ai toujours regardé donc le normand de cette semaine je vous remonte pas la boîte l'information sera en barre d'informations le judith je crois quoi le normand et l'oracle des déesses donc bienvenue aux nouvelles personnes comme d'habitude je vais décortiquer mon calcul puisque le tarot pour le week-end je le fais à la numérologie en tout cas avec l'aide de la numérologie donc pour ce vendredi 29 janvier le calcul a été celui ci donc 29 donc ça fait 9 plus de 11 pour le mois de janvier toujours la carte 1 et après je détaillerai au moment où donc le 29 9 plus de 11 nous avons donc eu la justice dans ce jeu là c'est la justice voilà justice aujourd'hui elle va vous demander de peser le pour et le contre de de prendre le temps en fait avant de prendre une décision de vraiment voir tous les tenants et les aboutissants oui les aboutissants d'une situation c'est une lame en fait qui va représenter souvent les questions d'ordre juridique les questions d'ordre moral les questions de d'ordre parfois spirituel est-ce que je m'écoute comment je m'écoute la morale aussi ça peut être la morale la morale de la société mais aussi notre morale nos valeurs en fait cela peut concerner un problème juridique très concret une action en justice une question de principe voyez de je peux être buté et ça peut être aussi prendre une décision voilà c'est c'est quand même une carte qui parle d'indépendance d'esprit d'une manière générale une carte qui parle de de d'avoir un esprit libre un esprit libéré de 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 toute partialité j'ai envie de dire un de prendre du recul par rapport aux choses il ya l'idée d'intégrité d'honnêteté de régulariser quelque chose il ya aussi l'idée de discipline aujourd'hui ou en tout cas pour la semaine à venir ensuite donc comme tout le mois de janvier donc nous avons le battleur qui va nous parler de nouveautés de nouveaux cycles de nouveaux départs de nouvelles idées de aussi de de persévérance de détermination de de comment dire de de prendre son temps pour faire mais il ya l'idée aussi de faire et de défaire voyez avec la justice ça peut être le symbole par exemple d'une décision qu'on prendrait en pensant avoir tous les tenants et les aboutissants et si ce n'est pas le cas on pourrait revenir dessus il n'y a pas de on n'est pas obtus j'ai envie de dire on n'est pas obtus alors donc nous avions 12 et 13 à la mort et donc 13 et l'année universelle 2021 qui est une année 5 18 donc ça fait la mort et la lune alors la mort et la lune ça nous donne une combinaison aujourd'hui de choses qui ça indique un grand changement en fait il ya des choses qui bougent mais de manière assez forte assez profonde il ya vraiment un très grand changement qui est à l'oeuvre et du coup on va devoir l'accepter on va devoir avec la justice et le battleur c'est je dirais qu'en fait c'est plutôt prendre la décision de d'activer ce grand changement d'activer ce j'arrive pas à les mettre droit de sa manière d'activer ce grand changement d'activer de comprendre en fait ce qui se joue derrière ça pour permettre de repartir sur de bonnes bases en fait il ya la décision de passer un cap à la décision de transformer positivement j'ai l'impression cela peut vous déstabiliser parfois dans le quotidien donc comment on prend les choses dans comment on vit les choses car il ya peut-être une part de ce changement qui devra être accepté et du coup qui devra être intégré vous voyez il ya un truc où ça paraît compliqué en fait ça devra être admissible j'ai envie de dire essayons aujourd'hui peut-être d'être réaliste avec la justice vous voyez d'être vraiment impartial par rapport aux choses et du coup essayons de ne pas céder au truc de prendre partie de quelque chose essayons de d'être dans le milieu dans une énergie de juste milieu allons voir avec le normand je vais faire exactement comme toute cette semaine c'est à dire regardez les cartes qui ont sauté donc là nous avons la verge l'étoile la cigogne et le chien qui pourraient nous parler encore une fois d'un changement un changement qu'on sent arrivé un changement positif mais un peu stressant un peu ce qu'on vient de nous dire là et par contre je vais tirer les cartes et pas de pas prendre celle qui sautent on va regarder la coupe donc ici nous avons le bouquet et la clé voyez pour moi c'est très positif ce qui s'amène ce week-end ou la semaine prochaine il ya vraiment la résolution de quelque chose en fait alors hop le serpent le cavalier l'hélice la clé encore une fois et le jardin alors quand on regarde la première ligne comme ça on pourrait se dire que il ya un changement un changement qui demandera acceptation parce que le serpent c'est la mutation la mue mais du coup faut être acteur de cette nuit faut être acteur acteur de changement parfois ça fait un peu mal et puis ça nous permettra d'avancer vers le fait justement au centre de tirage l'hélice le succès mais aussi le succès être acteur de sa vie quoi être le le roi de sa vie voilà être le souverain de sa vie j'ai envie de dire et du coup ça nous permettra d'avancer vers ça vers plus de pouvoirs personnelles qui nous permettra d'ouvrir des portes concernant quelque chose d'extérieur on va tout recouvrir bonjour on couvre le serpent par la souris au pied sur une dramatique on recouvre le cavalier par les oiseaux en fait j'ai l'impression que ça va me dire la même chose on a on recouvre l'hélice par la croix on recouvre la clé par le trèfle et on retrouve on recouvre pardon le jardin par l'arbre ce qui est logique vous me direz alors ouais c'est un peu en fait moi là j'ai la souris c'est à dire le tracas les soucis ça nous aura accompagné un petit peu toute cette semaine concernant une fin concernant moi j'ai l'impression comme on avait eu la cigogne en carte qui avait sauté et puis dans la coupe dans la coupe je me souviens plus exactement mais il me semble qu'on avait la clé et je ne sais plus quoi et du coup ça me parlait vraiment de changement de passer un cap et moi et en plus on a encore la clé là j'ai l'impression qu'on se dirige vers une fin mais vers une fin positive c'est la fin peut-être de la lourdeur vers on saisit une opportunité et on retrouve un truc un peu sain un peu finalement on a peut-être galéré à arriver à obtenir quelque chose de cette semaine on a peut-être galéré à se tranquilliser mais on réussit à atteindre cette tranquillité quand on regarde les colonnes on a le serpent et la souris clairement ça nous aura mangé la tête très clairement là il ya le stress l'angoisse la sensation de manque la peur etc on avance vers les oiseaux c'est à dire vers l'annonce de quelque chose on va recouvrir les oiseaux et nous allons recouvrir par la lettre comme quoi on n'aura pas en fait c'est un truc une nouvelle officielle mais en même temps qui commencera par des cuicuis donc dont on aura un petit peu l'idée enfin je pense que si je voulais recouvrir j'aurai le livre j'aurai le bateau des trucs comme ça donc là on a trois cartes qui nous annoncent nouvelles quelque chose qui arrive bon au centre du tirage on va faire confiance on va se dire que c'est ce qui arrive donc on a l'hélice et la croix pour moi c'est une fin mais une fin souhaité c'est là c'est la résolution plus que la fin lourdeur c'est fini machin c'est la résolution on passe un cap c'est on passe une porte et on saisit une opportunité l'opportunité très saine de je pense de s'ancrer ou d'ancrer quelque chose allons voir avec l'oracle des déesses et nous avons dana ça me fait penser toujours au début ouais toi tu as des dana la tribu des humains en fait donc la grande prêtresse qui vous dit vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel vous pouvez aider les autres moi j'ai l'impression que ouais par le calme on peut de se dire bah voilà peut-être que je sorte de ma zone de confort ou peut-être que je fais différemment ou peut-être que je ne suis pas en adéquation avec ce que à l'instant t peut-être on attendait deux mois mais je fais les choses pour moi et du coup par essence on sera un exemple pour les autres mais déjà aussi un exemple pour soi même voilà 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 on va se retrouver donc pour le tirage du samedi 30 janvier 2020 2021 c'est mieux nous voici donc pour le samedi 30 janvier 2021 donc toujours pareil 30 évidemment je n'ai pas 30 cartes de tarot donc 3 plus 0 ça fait 3 ici nous avons donc l'impératrice voilà voilà l'impératrice elle elle vous dit que aujourd'hui il va vous falloir faire preuve de réflexion de discernement vous devrez prendre le temps d'étudier les choses tranquillement prenez conscience de la direction que prennent les choses aujourd'hui prenez conscience parce qu'il va vous falloir peut-être les digérer avec calme avec avec résolution et détermination vers l'harmonie voyez il va falloir vous diriger vers ça vers une harmonie certaine moi j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui vous avez les capacités de prendre conscience des choses et de calculer la trajectoire avec l'impératrice pour se diriger vers quelque chose d'harmonieux quelque chose de nourrissant ça peut être pour vous comme ça peut être pour quelqu'un autour de vous vous pouvez très bien être la personne qui donne de bons conseils des conseils avisés des conseils avec un coup d'avance voyez voilà suivez vos intuitions ça pourrait être pas mal c'est toujours à accompagner donc du magicien ou battler selon les les jeux de cartes selon les tarots qui parle toujours de nouveautés de nouveaux cycles de nouvelles idées de commencement de voilà ça peut être par rapport à quelque chose d'un projet un changement quelque chose qui se mettra en place des choses comme ça ensuite donc on a donc 3 plus 1 ce qui nous donne 4 et nous avons donc 4 plus 5 qui nous donne 9 voilà donc 4 va représenter l'empereur et 9 l'ermite comme vous le voyez alors aujourd'hui remarquez que nous avons l'impératrice et que nous avons l'empereur donc nous avons le couple qui est simplement séparé par le battler qui nous parle de nouveautés donc aujourd'hui moi j'ai l'impression que tout va bien que tout va aller dans la bonne direction d'accord que vous avez la force de faire bouger les choses dans le bon sens mais que vous allez devoir aussi ne pas confondre vitesse et précipitation ne pas confondre force et doigté vous voyez c'est pas parce que vous allez y aller en force que les choses vont se débloquer je pense que ça vous demandera de prendre un petit peu votre temps du recul d'aller à votre rythme d'accord il ya comme un chemin initiatique ce que ce que vous vous préparez à vivre est la résultante du chemin peut-être initiatique parce que là on est en résultante donc peut-être que ce sera la résultante de du chemin initiatique que vous avez déjà parcouru mais tout ça en fait ça vous aura demandé une volonté inébranlable d'aller vers la découverte de vous même de vos limites de de voilà de à quel point vous êtes persévérant à quel point vous êtes endurant d'accord du coup évidemment il ya une la notion de succès mais il ya aussi la notion de ce n'est que le début d'un autre chemin vous allez encore apprendre des choses nous ne sommes pas arrivés au bout d'accord il y a cette notion là de de avec l'ermite toujours moi j'ai cette sensation de oui de celui qui découvre le chemin donc comme il est en résultante j'ai envie de vous dire que il ya une partie du chemin avec l'empereur aussi il ya une partie du chemin qui a été fait mais que vous avez la force de réaliser l'autre partie du chemin qui elle aussi vous permettra d'en apprendre beaucoup sur vous et de faire avancer votre situation on va aller regarder avec le normand ok je coupe ici nous avons la lune et le livre ok ouais il ya comme l'idée la lune moi ça me fait penser vraiment à l'ermite et puis à à l'impératrice vous voyez l'idée aussi bien de d'avoir un coup d'avance que d'intuition que de d'être moi sur une épreuve initiatique quelque chose comme ça avec le livre il ya des informations qui pourraient se dévoiler aujourd'hui par rapport à ça des informations peut-être que vous avez dû patienter ou que vous avez senti arriver mais qui vous demanderont encore un peu de patience ou qui vous ou qui mettront fin justement à la patience on va aller voir ça alors nous avons l'homme nous avons la maison nous avons l'ours ok nous avons les nuages et nous avons ici le jardin ok alors ça m'a pas l'air trop mal on a l'homme et la maison moi ça me fait penser à quelque chose de concret en fait ça me fait penser à quelque chose au foyer concrètement aujourd'hui il ya des trucs des attentes des choses qui sous jacentes qui arrivent au foyer c'est sous jacent en fait c'est sous jacent il ya un mouvement il ya comme si on passait à quelque chose d'autre et ça concerne je pense que aujourd'hui dans cette journée du samedi concrètement au foyer il ya des choses qui bougent mais qui enfin qui sont sur le point de bouger mais c'est pas encore avec le nuage mais par contre c'est peut-être genre demain ou après demain enfin vous savez que c'est sur une vue sur la semaine prochaine donc en début de semaine prochaine il ya peut-être des choses qui vont bouger donc on a été coupé par la batterie voilà il fallait que ça arrive aujourd'hui c'est tout tout qui se met en marche pour manquiller tout bref ouais donc je sais plus ce que je vous disais mais ce que je vois de ce tirage en fait c'est qu'il ya comme quelque chose qui devrait bouger être sur le point de bouger au foyer quelque chose plutôt de l'ordre du financier du professionnel du matériel quelque chose de concret en fait c'est peut-être même en rapport avec votre emploi du temps votre planning votre manière de vous organiser mais c'est pas encore en train de bouger voyez ça va venir et c'est en rapport avec l'extérieur et du coup ça vous met dans une forme d'incertitude par rapport à comment l'organisation etc et du coup c'est peut-être ça aussi le début d'autre chose le besoin de prise de recul etc on va tout recouvrir donc je recouvre l'homme par le trèfle ce qui est de bonne augure je recouvre la maison par la montagne ok logique c'est pas pour tout de suite ensuite je recouvre l'ours par l'étoile ensuite je recouvre le nuage par le bouquet et donc celle ci qui avait envie de venir voilà le jardin par le soleil écoutez c'est un samedi quand même assez cool on nous prévient que ça va bouger mais que c'est pas encore là du coup forcément on a des petites incertitudes c'est logique franchement là si c'est que le nuage et la montagne c'est rien du tout quand on regarde là on se dit qu'on a des opportunités mais des opportunités où il va y avoir des petits blocages des petits retards des petits trucs mais rien de grave parce que au centre on a l'étoile l'étoile qui nous parle de succès le bouquet qui nous parle d'un cadeau le soleil qui nous parle de matérialisation de réussite franchement la semaine prochaine semble quand même assez positive en tout cas dans nos vies personnelles vous voyez là c'est pas un tirage qui va parler de ce qui se passe voilà même si ça peut mais aujourd'hui je le sens clairement par rapport à nos vies ici on a l'homme et le trèfle on a de la chance concrète on a des opportunités concrètes on a la maison et la montagne par contre ici ça peut nous parler pour certains de rester à la maison d'accord ça peut nous parler de blocage à la maison mais ça ne nous empêchera pas d'obtenir ce que l'on veut au niveau matériel concret voilà il y a l'idée d'un succès il y a l'idée de finalement même si t'es bloqué tout ira bien même s'il y a des retards tout ira bien même s'il y a des ralentissements tout ira bien tout ira dans le sens au final voilà on a le nuage et le bouquet le nuage ne fait que passer et du coup il nous dit que ce qui se cache derrière le nuage est quand même très positif et le rapport à l'extérieur c'est à dire au cercle professionnel au cercle amical au cercle familial éloigné etc c'est quand même très très positif et les choses iront dans le bon sens on va prendre l'oracle des déesses on en a eu une qui s'est retournée je vais la prendre et c'est on l'a déjà eu je crois maève cycle et rythme honorez les cycles qui régissent votre corps votre niveau d'énergie et vos émotions prenez soin de vous et allez à votre rythme j'ai envie de vous dire voilà voilà maintenant on va se retrouver donc avec le dimanche 31 janvier donc la dernière journée du mois de janvier nous voici donc pour le dimanche 31 janvier 2021 donc 31 il n'y a pas de 31 cartes non plus donc j'ai fait 3 plus 1 ça fait 4 donc toujours l'empereur voilà voilà donc l'empereur qu'est ce qu'il va nous dire et bien l'empereur il va nous dire qu'aujourd'hui on a la force et l'autorité nécessaires pour faire entendre notre voix tout simplement notre avis notre opinion ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas etc attention toutefois parce que on peut mettre beaucoup d'énergie dans ça peut-être un petit peu trop attention à faire la différence entre être autoritaire c'est à dire faire preuve d'autorité par rapport à qui l'on est ce que l'on veut où l'on va et chercher à dominer chercher à imposer attention au... voilà c'est pas... c'est subtil hein parfois mais voilà ensuite donc pour le tout mois de janvier comme d'habitude donc nous avons le magicien le batteur qui va nous parler justement d'adaptabilité voilà adaptons-nous à la situation essayons de faire la différence comme je vous ai dit entre autorité et détermination essayons de... ouais de... de composer on va dire avec tous les tenants et les aboutissants et toutes les susceptibilités tout en étant garant d'une forme de... de direction j'ai envie de dire avec l'empereur d'une forme de direction d'une forme de... comme un parent finalement c'est à dire qu'on met un cadre et on laisse l'enfant évoluer dedans et bien pareil pour la situation voilà quelles sont mes limites après à vous de trouver le juste milieu dans ses limites vous voyez voilà... quelles sont vos limites à moi de trouver le juste milieu dans ses limites vous voyez il y a un petit côté comme ça ensuite donc nous avons donc 4 plus 1 ce qui nous donne 5 donc le pape voilà en premier résultat c'est donc 5 plus le 5 de l'année universelle qui nous donne 10 donc ça nous donne le pape et la roue de fortune alors dans cette combinaison là il y a l'idée peut-être du fait qu'on ait un schéma en tête qu'on ait une idée en tête qu'on ait quelque chose qu'on se soit mis quelque chose en tête il sera peut-être difficile de nous faire bouger ce qu'on se sera mis en tête vous aurez peut-être décidé que cela devait être comme ça et pas autrement peu importe la situation c'est pour ça l'attention entre autorité et despotisme donc voilà peu importe les autres, peu importe les situations mais après tout peut-être que vous n'avez pas tout à fait tort en fait peut-être qu'il vous faudra juste du doigté et un certain sens de la diplomatie pour faire bouger les choses dans votre sens une forme de... vous savez démontrer votre autorité par A plus B pour montrer que vous avez raison essayez d'argumenter parce que vous avez les arguments argumenter pour faire bouger les choses dans ce sens là parce que peut-être que vous avez vraiment raison dans le sens où vous pensez faire bouger les choses gardez quand même foi en vous gardez foi en vos certitudes gardez foi en vos intuitions parce qu'ils peuvent vous permettre justement de trouver cette argumentation pour que les autres puissent prendre conscience que oui, le sens du mouvement doit être celui-ci vous voyez et dans une situation qui ne concernerait pas forcément les autres gardez foi en vos actions en ce que vous avez mis en place en... ayez confiance en vous voilà on va regarder que le normand on a une carte qui a sauté le choix, le chemin le choix, la décision qu'elle vienne de vous ou d'ailleurs on en a eu plusieurs on a eu la cigogne qui s'est détachée toute seule voilà ensuite nous avons eu l'encre avec l'anneau et le livre voilà alors moi je dirais un changement je dirais un changement ancré peut-être un contrat mais pas encore signé il y a de la paperasse mais c'est pas encore tout à fait fait peut-être qu'on se dirige vers ça alors on va regarder la coupe donc ici nous avons la lune et le serpent voilà il y a de l'impatience il y a de la nervosité il y a de l'agacement je dirais il y a ouais c'est pas joie c'est bonheur mais on va voir alors pourtant le tarot est positif mais bon parfois la coupe elle nous marque un état d'esprit c'est pas parce que les choses vont bien qu'on le prend comme ça il y a toujours des inquiétudes donc ici nous avons l'encre le serpent encore une fois l'anneau encore une fois ça peut être un changement parce que la lune les cycles un cycle avec le serpent parce que finalement je l'ai pris négativement mais si je voulais le prendre positivement je dirais que c'est un cycle qui recommence et donc il y a encore une transformation une mue qui nous aura demandé des efforts peut-être et donc nous avons l'encre le serpent l'anneau la tour et la clé ça me semble pas si négatif que ça franchement à part le serpent qui s'est perdu ici ça me semble pas vraiment négatif en fait ça me parle de stress en fait de stress profond peut-être d'angoisse profonde de peur profonde avec la lune aussi il y a ce côté là qui fait mal au ventre qui fait mal au corps en fait de la somatisation ouais il y a peut-être un ancrage ça va nous demander un engagement je pense que ça vient de là-haut il y a quelque chose qui change en fait on va tout recouvrir maintenant parce que ça me fait un peu flipper un petit peu donc nous recouvrons l'encre par l'hélice ce que j'y vois je sais pas ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure si vous vous sentez comme moi mais ça pue les amis en même temps ça pue dans le sens où j'ai pas envie c'est que c'est moi j'ai juste pas envie je sais que là si je dois être clair si je regarde ça je me dis on va peut-être nous engager encore une fois à une forme de docilité à rester enfermée à nous lier à quelque chose vous voyez il y a quand même un truc comme ça mais c'est pas encore clair c'est peut-être juste de la rumeur ou c'est pas encore tout à fait clair c'est pas encore et du coup avec l'idée qu'on a pas envie et que parce que moi clairement là si je dois prendre ma situation j'ai pas envie en fait donc peut-être qu'on s'est mis un truc en tête et qu'on s'est dit non 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 et que voilà on va trouver tous les arguments courantes machin mais bon si ça ne doit rien changer ça ne doit rien changer ici on va voir c'est peut-être ça mais j'espère que c'est pas ça honnêtement là vraiment j'espère que je me trompe mais de dingue donc je recouvre le serpent donc par l'étoile l'anneau par les chemins la tour par le coeur et donc la clé par la lettre ok j'ai envie de recouvrir la lettre tout de suite parce que de toute façon je sais que je vais avoir envie de la recouvrir je vais prendre celle-ci nous avons la dame c'est pas génial je vais recouvrir la dame enfin c'est pas génial c'est pas ce que je voulais ah le trèfle ok on va voir parce que des fois je me dis ah le trèfle individuellement c'est génial mais en fait alors mais bon je pense que ça va aller oui ça va aller ça va aller oui ça va aller donc nous avons en deuxième ligne l'hélice et l'étoile effectivement on a l'idée du pouvoir là on a l'idée du pouvoir l'étoile quelque chose de haut l'hélice quelque chose d'officiel de pouvoir la prise de pouvoir etc on a cette idée là et il y a peut-être des décisions qui vont tomber justement de de là-haut en fait de Jupiter voilà il y a peut-être des décisions qui vont tomber moi j'ai l'impression que ça va nous impacter le coeur sur le moment et puis que derrière il va y avoir des ajustements et que l'un dans l'autre j'ai l'impression qu'on va finalement bon s'y faire et ouais l'un dans l'autre en fait ça va peut-être faire des opportunités il y a peut-être des trucs c'est pas si négatif en fait ce que je sens c'est que les annonces peut-être qu'on s'attendra à un truc super négatif mais vraiment supranégatif et puis on aura des peurs et et des choses un peu raisonnées parce que des peurs concrètes en fait mais en même temps que l'un dans l'autre ça ira quand on regarde donc j'ai envie de recouvrir je sais pas vous mais là ça me vient parce que je veux faire les colonnes j'ai envie de recouvrir le chemin l'homme ok et si je dois recouvrir l'homme le cercueil ok bon on va faire les colonnes on regarde donc on a l'encre et l'hélice pour moi c'est ouais il y a un nouveau truc qui va s'ancrer en fait il y a un truc qui va venir s'ancrer venant du pouvoir ça peut être votre patron et ça on espère ça peut être une administration qui peut vous voilà vous offrir une solution ou vous créer un lien avec cette administration par rapport à une aide ou par rapport à une réponse que vous attendiez etc et ça on espère ça peut être l'état voilà ça on espère moins voilà vu les cartes qui suivent on espère moins si c'est un truc avec l'administration etc il peut y avoir un changement un truc où ça vous demandera des efforts mais ça finira bien ou un truc où ça vous aura inquiété ça vous aura fait mal vous aurez somatisé et ça finira bien si ça vient de l'état c'est un truc en rapport avec la santé et ça vient de haut en fait voilà ça vient de la décision elle est prise au sommet sans tenir compte des du quotidien de chacun d'entre nous il n'y a pas de cas par cas ici on a l'idée de l'engagement en fait on va nous demander de nous engager il y a un choix qui sera fait moi j'ai l'impression que c'est un choix qui sera fait et qui mettra fin à une situation antérieure à une situation concrète que l'on vit aujourd'hui un choix un positionnement sera fait ce positionnement pour moi il aura un impact en fait sur le côté émotionnel ça sera un impact assez profond avec la tour ici pour moi elle n'a pas le côté administration pas tant que ça elle a le côté ancrage il y a un truc vraiment où ça va vraiment être ça va impacter le coeur positivement ou négativement encore une fois pour chacun d'entre nous les choses seront vues différemment pour certains d'entre nous ce sera un réel soulagement et pour certains d'entre nous ça sera assez lourd on restera bloqué là et ça sera assez lourd quoi qu'il en soit pour tout le monde il y a un cap qui sera franchi il y a une porte et l'annonce de ce cap officiel il y a l'idée d'intériorité mais il y a aussi l'idée d'aide ou de coup de pouce ou de il y a l'idée en fait que la plupart des gens qui vont mal le vivre seront quand même aidés psychologiquement et matériellement mais aussi que l'un dans l'autre ça sera pas si négatif en fait ça sera pas si négatif même si voilà on va pas forcément j'ai pas l'impression qu'on va le vivre forcément bien parce que quand même dans ce tirage on a quand même le serpent on a quand même le cercueil on a quand même voilà des cartes qui nous parlent de voilà ici on aura du mal à s'adapter etc il va falloir se faire pas violence mais il va falloir en fait avec la roue de fortune et le pape ça peut être aussi vous savez j'ai pas envie de m'adapter mais les choses bougent et du coup si je veux pas être embarquée par cette roue et écrasée par cette roue bah il va falloir que j'en sois acteur et que du coup je fasse d'autres choses et du coup l'un dans l'autre dans cet engagement qui nous sera demandé que ce soit un engagement par rapport à l'entreprise un changement dans l'entreprise quelque chose comme ça parce que j'ai envie de le voir comme ça aussi et ben il peut y avoir des opportunités de changement d'adaptation etc on va regarder avec l'oracle des déesses oula oum nous avons Sige tranquillité Sige ou Sige je sais pas trop prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer méditer et contempler voilà on va penser que c'est prendre le temps pour soi et pas être tout seul dans le silence voilà écoutez j'espère que ce tirage pour ce week-end et donc avec une perspective sur la semaine d'avenir n'aura pas été trop anxiogène en tout cas je l'espère vraiment voilà nous on va se retrouver donc demain pour un nouveau tirage donc du lundi 1er février voilà je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain salut m 2er février 1er février 1er février 1er février